Bonjour à tous. Suppression de 5758 lits à l'hôpital en France en 2020 en pleine épidémie. Fermeture de 25 hôpitaux et cliniques. Accélération des fermetures par rapport aux dix dernières années. Ces contenus, tout ça, dans le document sorti ce 29 septembre, stupéfiant, publié par l'adresse qui est une direction directement rattachée au ministère de la Santé de M. Véran. On y revient. J'y ajoute la manière dont on annonce, on fait des annonces ces derniers temps. Jean Castex notamment pour profiter du pass sanitaire, pour aller vers une logique assurantielle. Passer de la sécurité sociale, de la solidarité nationale à la logique privée assurantielle. Même chose quand on voit l'Union en peine qui annonce des choses pour l'Europe de la santé. Derrière tout cela, ce que j'annonçais dans mon livre Covid-19, la grande bascule, se produit. C'est-à-dire qu'on passe à une logique de privatisation et de destruction de l'hôpital public avec l'entretien d'un climat de peur et de panique pour s'assurer la surveillance générale de la population. Derrière des gros fonds BlackRock et d'autres, des assureurs privés. Tout cela, il faut le comprendre. Et tant mieux que ce soit publié. Parce que cela permet à des gens de s'éveiller et de venir dans le combat. Pour la première fois, sondage Odoxa depuis son instauration, le pass sanitaire a moins de soutien en France maintenant qu'il y a dix jours. Cela a perdu six points, c'est-à-dire 4,5 millions de Français en dix jours qui sont passés de pro-pass sanitaire à anti-pass sanitaire. 4,5 millions en dix jours. C'est considérable. Ce qui prouve que la mobilisation et la résistance, ça paye, que des yeux s'ouvrent et que là, ça va s'ouvrir encore plus vite. Tant mieux si on sait ce qui se passe. Il faut dévoiler les projets. On les combat mieux quand on les connaît. Et c'est l'objet de cette vidéo très concrète et tout à fait stupéfiante. Il faut donc lutter. Je vous attends ce samedi 2 octobre pour le cortège national unitaire à Paris. J'y serai bien évidemment et tant d'autres. Tout le monde doit être là à 14h. Attention, changement du lieu de départ, ce sera place Salvador à Liendé dans le 7e arrondissement. C'est là qu'on part. Ça a changé. Et on arrivera toujours par contre sous les fenêtres de Véran, place Fontenoy. Venez très, très, très nombreux, faites venir des gens. Et puis aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Je compte sur vous en deux secondes. Et puis aujourd'hui, nous fêtons nos 4 ans, 29 septembre 2021, 29 septembre 2017, 4 ans des Patriotes. C'est une belle date pour adhérer, pour prendre cette carte de résistance, surtout qu'on vient de dépasser les 30 000 adhérents à jour en 4 ans. Plus jeune mouvement de France, plus que plein de vieux partis très médiatisés. Il y a une énorme dynamique. Saisissez-la. Ah, je trouve qu'adhérer ou reprendre son adhésion annuelle le jour des 4 ans, c'est pas mal. Et le lien pour faire cela, adhérer ou réadhérer, se trouve sous la vidéo, en lien en description. Il se trouve également en commentaire épinglé, en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran directement, vous nous rejoignez. Vous êtes tout de suite dans la dynamique. On se bat ensemble. Et pour les générations qui viennent, et pour notre pays, et nos valeurs, et notre liberté. Le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, le jour des 4 ans, c'est pas mal non plus. Et il se trouve sous la vidéo en description, ce lien. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Faire un don, ça permet de financer tout ce qu'on fait. On n'a pas un centime de l'État. Pour nos 0 ans, nos 1 ans, nos 2 ans, nos 3 ans et nos 4 ans, on n'a toujours pas un centime de l'État ni des banques. Que les adhérents et les donateurs. Donc bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance toute entière. Et bienvenue aux nouveaux adhérents ou aux réadhérents, en particulier ce jour des 4 ans. Alors, destruction, privatisation de l'hôpital. Le pass sanitaire aide à ça. Voilà. En passant, je vais vous expliquer pourquoi avec les dernières annonces, le pass sanitaire, en fait, au-delà d'être un outil de contrainte, c'est un outil qui permet de passer à une logique assurantielle avec des acteurs privés derrière. Alors d'abord, ce document stupéfiant, publié ce 29 septembre, incroyable. C'est la publication numéro 1208 de l'adresse. DREES. Qu'est-ce que c'est que l'adresse ? D-R-E-E-S. C'est la Direction de la Recherche des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé. Très officiel. Je le cite, ce document. Entre fin 2019 et fin 2020, le nombre de lits diminue de 1,5%. Donc, lits à l'hôpital, bien sûr. Alors, l'adresse explique cela par, je cite, « Une volonté de réorganiser l'offre, mais aussi de contrainte de personnel ne permettant pas de maintenir les lits. » L'adresse rappelle dans cette publication que depuis 2013, il y a eu 27 000 lits supplémentaires fermés en France à l'hôpital. Et elle ajoute ceci, ce qui est incroyable. En 2020, la baisse est plus marquée que sur la période 2013-2019, puisqu'on a perdu 1,5% rien qu'en 2020, alors que la moyenne en 2013-2019, c'était 0,9% de baisse par an. 1,5%, ça veut dire 5 758 lits fermés en 2020 et fermeture de 25 hôpitaux publics et cliniques. Pendant ce temps, je vous le rappelle, tout le long de l'année 2020, M. Macron, Castex, Boudoir-Philippe avant, Évéran, Salomon, tous les autres et tous les médecins de plateau télé ont fait du chantage en permanence aux Français sur la, je cite, « saturation de l'hôpital. » Obéissez, vaccinez-vous, faites votre passe sanitaire, confinez-vous, faites le couvre-feu, fermez, etc. Sinon, vous allez saturer l'hôpital. Et au même moment, plus que jamais, il fermait quasiment 6 000 lits et 25 hôpitaux et cliniques. Le but, bien sûr, c'est de renforcer la panique, la peur. Plus c'est saturé, plus les taux de saturation sont importants. Bon, il y a des lits disponibles et donc plus on renforce le sentiment de panique et donc d'obéissance. Ça, c'est l'objectif. Dans le même temps, suspension depuis le 15 septembre, vous le savez, application de la loi Covid sur l'obligation vaccinale pour les soignants notamment. Suspension donc de personnel, fermeture de services. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus il y a quelques jours, vous irez voir. C'est beaucoup plus que ce que dit le gouvernement lié à l'obligation. Alors le 15 septembre, Véran disait qu'il y a eu 3 000 soignants suspendus. Depuis le 23 septembre, il est passé à 20 000. La réalité, c'est qu'on est probablement à plusieurs centaines de milliers. Ils ont déjà multiplié par 7 quasiment en 8 jours, le chiffre officiel. Et ça aussi, ça contraint l'hôpital plus que jamais. Dans le même temps, grâce au pass sanitaire, ils veulent installer une logique assurantielle en rupture avec les principes du Conseil national de la résistance, de la solidarité nationale attachée à la sécurité sociale. J'explique. Dans les échos, ce 26 septembre, le Premier ministre Jean Castex annonce à la surprise générale qu'à partir du 15 octobre en France, les tests de dépistage Covid deviendraient payants pour les non-vaccinés, sauf prescription médicale, mais resteraient gratuits pour les vaccinés Covid. Ça, ça s'appelle une logique assurantielle. Vous n'avez plus le même niveau de service en fonction de vos choix ou de votre état de santé, par exemple, ou de vos choix de santé ou de vos choix de vaccination. C'est tout à fait nouveau, c'est une rupture historique. Par exemple, demain, je rappelle à ceux qui approuveraient ça, que ça pourrait tout à fait justifier, si on accepte ce principe-là, que demain, on fasse payer leurs frais d'hospitalisation pour je ne sais quel problème, diabète ou je n'en sais rien, aux personnes obèses. En disant, vous n'aviez qu'à pas être obèse, vous n'avez qu'à faire du sport ou un régime. On ne prend plus en charge vos frais d'hospitalisation. Pareil, les fumeurs, par exemple, on dirait, vous payez vos cancers maintenant. Vous payez vos cancers. Mais on peut aller très, très loin. Ou les gens qui boivent un coup de temps en temps, vous payez votre cancer, etc. Ça, c'est la logique assurantielle. La rupture avec la psychotéciale et la solidarité nationale. Ça permet quoi, bien sûr, d'enclencher cette transition dans la tête des gens ? De rendre plus mûr le transfert vers les assureurs privés ou les fonds de gestion ou les gestionnaires d'actifs style BlackRock, très lié au Macroniste. On le sait, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui est américain, qui gère des milliers de milliards de dollars et d'euros. Qui est très intéressé notamment par notre système de retraite, mais aussi par la santé en général, qui est un marché considérable. Pour enfoncer le clou, vous avez cette déclaration reprise par le journal 20 minutes le 23 septembre d'une députée En Marche qui s'appelle Anne Genetet, qui déclare sur le pass sanitaire, je cite, je la cite, « Aujourd'hui, il pourrait rentrer dans le droit commun, comme le carnet de vaccination pour les enfants ou le permis de conduire, c'est-à-dire comme un outil qu'on doit avoir en permanence sous la main et qu'on peut sortir en cas de besoin. » Fin de citation. On entre et on pérennise cette logique assurantielle, qui en même temps est une logique de contrainte sur les individus et de surveillance. Les deux logiques vont ensemble. Au même rang, l'Union européenne avance sur ce qu'elle appelle son Union européenne de la santé ou l'Europe de la santé. Ainsi, article des Echos du 26 septembre dernier, je cite le titre, « Bruxelles pose les premières pierres de l'Europe de la santé par la création d'une agence, la HERA, dotée d'un milliard d'euros de budget par an. C'est une, je cite, autorité communautaire de santé. C'était un projet en gestation depuis un an, disent les Echos. » Évidemment, l'Union européenne n'ira pas dans le sens d'une solidarité entre les gens, mais plutôt d'une logique d'assurance privée, de santé à deux vitesses. Sachez que, vous le savez, BlackRock, je vous l'ai déjà expliqué, est très lié à la Commission européenne. BlackRock est client de la Commission européenne, plus exactement l'inverse, pardon. La Commission européenne est cliente de BlackRock. Notamment, alors évidemment, tout ça, il faut le voir comme une logique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que métier de la santé, nous sommes en train d'organiser la riposte, première réunion jeudi pour organiser tout ça. J'en ai parlé le 25 septembre. Il faut maintenant frapper très fort. De la même manière, si demain, ils nous remettent en confinement, en couvre-feu, en restrictions, etc., on ne pourra plus y obéir et rester chez nous. Vous l'avez bien compris. Là, nous sommes maintenant passés à l'étape d'après. Et je le dis très clairement, je le dis dans mes discours que je mets en ligne régulièrement. Plus fondamentalement, il faut comprendre cette logique. La logique est cohérente. La nôtre doit l'être tout entièrement également en face. Sortir des griffes de la finance. Réaffirmer des principes simples, ceux du service public, ceux du respect des métiers de la santé, ceux de la liberté de prescrire des médecins, ceux de se débarrasser du pass sanitaire immédiatement, intégralement, sans retour en arrière possible. Et ça, c'est un travail de résistance, de riposte, d'explication, d'éveil permanent. Évidemment que nous devons mettre en place le Frexit. S'arracher aux griffes de la finance, c'est s'arracher aussi aux griffes des instruments politiques de la finance, c'est-à-dire les institutions supranationales, à commencer par l'Union européenne. Voilà tout un travail sérieux. Je vous attends en ce sens. Ce samedi 2 octobre, rendez-vous 14h, place Salvador Allende à Paris. Septième arrondissement. Attention, changement du lieu de départ. On ira toujours jusqu'à la place Fontenois sous les fenêtres de Véran. Venez très, très, très nombreux. Dans les sondages, en 10 jours, 4,5 millions de Français ont basculé. Sondage Odoxa qui est sorti hier. Ils sont passés de propasse à antipasse sanitaire. C'est très encourageant et c'est la première fois que ça se produit. Il faut donc accélérer. Et il faut diffuser cette vidéo parce qu'elle permet de comprendre ce qui se passe, de comprendre tous les enjeux. Et aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés. Si vous regardez sans lettre, abonnez-vous. Très, très important pour la visibilité des vidéos. Et puis aujourd'hui, nous fêtons 29 septembre 2021 les 4 ans des Patriotes de cette carte orange de résistant. C'est un beau moment, un beau jour pour devenir adhérent ou reprendre son adhésion annuelle. Le lien pour le faire se trouve sous la vidéo en description. Se trouve également en commentaire épinglé ou ici, là, en cliquant directement sur l'écran. Bienvenue dans la dynamique populaire. Plus de 30 000 adhérents à jour dans ce combat phénoménal, titanesque qu'on va gagner. Qu'on va gagner parce qu'il se dévoile beaucoup trop et que des gens s'éveillent. 4,5 millions qui ont basculé en 10 jours. Je vous le redis et vous le redirai. C'est très important. Ça donne envie de se mobiliser. Ce n'était pas prévu par le gouvernement. Bienvenue dans l'avance donc au Patriote. Venez ce jour des 4 ans, je vous attends. Le lien pour faire un don de soutien également au mouvement et donc à la résistance tout entière se trouve également sous la vidéo en description. Ce sont les dons. Tout ça, c'est défiscalisé au 2 tiers pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Et ça nous permet de financer toutes ces énormes manifestations et tous ces mouvements de résistance. Bienvenue dans l'avance au Patriote. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et à toute la résistance. Vive nos 4 ans, je me permets de le dire. Vive la liberté. Vive la France.